salut les amis on se retrouve pour un nouvel hebdo du mécano donc en direct live sur car mechanic simulator donc on se retrouve avec cette petite voiture donc je vais vous montrer ce qu'on d'entraînement de courroie d'accessoires des ventilateurs de réglage etc et apprendre à changer aussi les filtres ah merde il va bien falloir que je le mette sur un pont parce que pour changer le filtre à vide il faut le mettre sur un pont c'est dégueulasse mais il faut le faire juste pour un putain de filtre à vide non sérieux vous abusez les gars donc on va changer ce qu'on peut changer tout de suite ça on change donc faut enlever ah oui parce que je fais un mode montage donc hop on va changer là j'ai ma souris en fait petit bug faut que j'aille pas la changer et donc là on doit changer une commande d'arbre à cam et pour faire ça va enlever tout ce qui gêne pour enlever la distrib et enlever je baisse un peu le son excuse moi parce que dans mes oreilles même si j'ai pas l'écouteur sur les oreilles dans les oreilles déjà j'entends quand même un petit peu le jeu d'un petit peu trop vous l'entendez pas trop parce que j'ai réglé pour que vous ne l'entendiez pas de trop non plus mais quand même donc voilà n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de l'hebdo du mécano parce que franchement moi j'aime bien ça et ça innove un peu bon tout c'est un jeu un peu comme fermi gourou truck c'est le cas qui est pas bon donc on va essayer de se faire de finir peut-être d'arriver au niveau 2000 avant la fin de cet épisode et puis j'espère aussi que ma batterie va tenir parce que là il me reste 2 barres sur 4 donc je sais pas encore on verra bien j'espère aussi que la petite vidéo que je sais pas soit elle va paraître soit elle sera paru au moment de la vidéo soit elle sera paru soit elle va paraître et en gros c'est un peu pas ce que je fais d'habitude en gros c'est un peu in real life on va dire et en gros c'est dans la vraie vie et pas du tout dans le jeu vidéo donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez et parce que j'ai envie de savoir si vraiment je peux continuer en faire d'autres et normalement je le mettrais en comment ça s'appelle donc en annonce non je mets l'autre c'est l'autre qui est mort pas là dessus parce qu'en gros on a deux voitures comme tous les jours pour le temps à peu près 2-3 voitures parce que en gros c'est à peu près le quota que je fais en vidéo parce qu'après quand je suis tout seul j'en fais 5-10 mais c'est vrai que il y a tous les filtres à changer vous savez pas à changer voilà donc il y a ça il y a ça là bas donc voilà surtout n'hésitez pas même à me dire ce que vous pensez de l'hebdo du mécano je me donne vraiment on va dire un maximum c'est vrai que ces vacances ça va être un peu chaud pour faire mes vidéos parce que comme vous voyez souvent en gros je les fais on va dire quand je suis tout seul je voudrais est ce que quoi la part partie qui me consomme le temps mais en règle générale je suis tout seul et donc voilà pourquoi je fais en gros toujours les vidéos en solo et je m'en sors plutôt bien donc voilà donc c'est pour ça que je voudrais savoir un peu ce que vous vous en pensez moi je pense que je m'en sors plutôt pas mal dans ce monde qui est youtube c'est vrai que d'après ce que j'ai entendu je crois que cette année ça fait c'est ça fait 10 ans que youtube et on va dire sur le marché mais bon bon c'est vrai que youtube moi je l'ai pas connu très longtemps on va dire sur les 10 ans ça fait qu'un an que je le retrouverai dans youtube un peu plus lisant on va dire mais bon c'est vrai que c'est un peu dommage ah merde il reste un truc à monter il me reste le filtre à carburant et après à changer le filtre à huile et après on en aura fini voilà donc une petite mission plutôt simple parce que l'autre elle vous dit ça va pas être de la gnagnote donc c'est pour ça que j'ai ah oui si oui en fait oui je croyais que j'avais mis une amélioration pour réparer les trucs mais en fait non parce que j'ai une mine comment dire ma souris elle lague à mort ça m'énerve parce qu'en gros voilà déjà j'en ai un autre qui fait là en gros je veux vraiment avoir beaucoup de boulot on va dire sur le sur cet épisode voilà la voiture est prête elle est partie donc on va pas trop tarder je pense qu'on devrait pouvoir arriver à 1000 à 2000 je veux dire dans cet épisode parce que là comme vous allez voir pour cette voiture il y a du lourd on a pas mal de choses à remplacer donc on va commencer je pense pas tout ce qui fera l'huile et le filtre à huile je peux le remplacer tout de suite mais l'huile on verra parce qu'en gros je vais pas l'enlever vous allez voir pourquoi parce qu'en gros je vais enlever les pistons il y a un piston et tout petit abîmé et donc je vais vous préciser certainement pourquoi je ne vais pas enlever l'huile parce que en gros dès qu'on enlève le carter on enlève l'huile sans voilà vous comprenez quand même on enlève l'huile sans enlever l'huile donc voilà ça normalement on peut y réparer les les effilés voilà mais le truc c'est que propre pomme hop on remonte effilé flambe en oeuf tac allez on remonte donc voilà c'est vrai que franchement moi j'adore faire car mécanique c'est vrai que j'avais un peu arrêté parce que j'étais mis en pause parce que j'avais j'ai pas fait un épisode quoi c'est tout parce que justement j'avais commencé une autre série sur net for speed underground 2 et justement bah je pouvais pas tout faire donc non c'était bon allez hop on va là là il y a un écrivier donc voilà franchement j'avais vraiment pas j'ai pas mal de choses à faire et ça continue encore donc les séries quand même je les fais beaucoup j'en fais pas mal et ça va continuer je vous le dis clairement net for speed underground 2 franchement je vais faire des bonnes séries je vais les là c'est cet été je vais en faire au moins une ou deux je pense comme underground 2 peut-être que je vous ferai aussi l'autre net for speed cet été parce que c'est quand même un peu plus un jeu d'été qu'un jeu d'hiver on va dire un jeu qui doit avoir sa place en été plus qu'en hiver mais bon après chacun son son envie son avis et tout donc franchement n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de tout de ma chaîne de tout ce que je fais en règle générale ça me ferait plaisir parce que vraiment j'ai vraiment envie de pouvoir partager tout ça avec vous et tout donc là on voit que le disque et chaos vous dit clairement je sais exactement ou presque ce qui est cassé ou ce qui n'est pas donc ça va aller très vite plus ou moins vite on va dire parce que je peux pas aller plus vite que la musique mais je pensais pas être aussi bon ça mais bon j'y suis j'y suis j'y suis parce que là en gros on va devoir rebaisser la voiture on va devoir faire beaucoup de choses et donc voilà en gros vous comprenez il y a vraiment beaucoup de travail sur cette voiture j'espère que la vidéo va pas être trop trop longue j'aimerais pas qu'elle dépasse 20 minutes mais non non ça devrait pas être le cas parce que finir sur 10 minutes ça devrait pas être le cas parce que finir sur 10 minutes ça devrait pas être le cas ah merde faut que je le démonte en haut je sais pas ça donc voilà mais surtout n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos ça peut être sympa j'en ai vraiment on va dire besoin c'est lequel qui m'entendez en gros j'ai un piston à changer regardez quand vous voyez on a un qui rouillé là et lui faut que je le change donc c'est pour ça que faut que je redescende le véhicule pour pouvoir faire ça en gros et pour enlever le véhicule et bien pour pour pouvoir enlever le piston il faut que je dépasse tout ce qu'il y a merde en plus encore pas mal de truc on va pas du prendre une mission ou une autre mission ah oui c'est vrai que j'enlève ça aussi j'enlève ça donc voilà après surtout clairement n'hésitez pas à regarder les autres vidéos aussi à la fin peut-être que vous aurez un petit lien vers les anciennes vidéos ou des vidéos plus mais bon ça va pas être trop lent donc ça devrait être pas mal parce qu'en gros il faut que j'enlève la pipe d'admission pour pouvoir enlever le pot d'échappement avant qui est aussi à changer de toute façon c'est vrai que je suis con parce que je vais devoir l'enlever pour enlever la culasse mais bon c'est pas grave voilà donc là c'est vrai qu'on a un peu du lourd on va dire dans cette mission en fait heureusement un peu qu'on a fini l'autre parce que je pense qu'on tournerait un peu moins vite donc voilà franchement faites-moi part de tout ce que vous pensez par rapport à mes vidéos ou par rapport à ma chaîne je peux m'aider en l'encaisser même si c'est peut-être pas forcément méchant mais ah putain vous faites chier les gens vous faites chier la bite donc voilà donc là on va enlever ça je remonterai tout à l'heure le besoin pas l'occasion le besoin donc voilà franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vraiment de toutes les séries que j'ai fait donc du netforce speed ou que je fais encore parce que je fais encore c'est vrai que j'ai fait pas mal de séries donc du netforce speed d'advers grand tout du du euro truck 2 j'ai fait aussi pas mal de séries quand même j'ai fait même quelques petites vidéos tranquille on va dire sur du spin-tear des choses comme ça c'était vraiment sympathique voilà comme vous voyez il ya vraiment pas beaucoup de difficulté en fait dans ce jeu on va dire mais quand même il ya un minimum de difficulté voilà je crois qu'il faut que j'enlève aussi la rampe d'injection voilà hop faut que j'enlève ça des bobines faut que j'enlève pas mal de petites choses allez allez donc excusez moi je suis grave c'est parce que ma souris m'envergne un peu voilà ils ont dit donc voilà après donc je vous dis clairement c'est vraiment pour moi quelque chose que j'aime bien faire les vidéos ça m'occupe déjà beaucoup et puis voilà en gros il est vraiment très occupant c'est ça le truc ça occupe beaucoup l'esprit en gros ce que surtout quand on ne peut pas penser à autre chose que aller donc voilà franchement ça fait penser à autre chose et puis en même temps ben voilà donc j'espère que toutes les vidéos que je fais je ferai parce que si vraiment je vois que ça vous plaît les vidéos irl dans la rue comme ça j'en referai encore et des plus sympa voir ou des moins sympa on verra donc voilà n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez voilà c'est la première chose donc je vous fais ça parce que voilà donc on va chercher le piston qui nous emmerde parce qu'en gros on a démonté tout ça juste pour cette pièce car maintenant on peut tout remonter hop allez c'est parti mon kiki on remonte en plus de mon nef bien sûr donc voilà donc il ya que par exemple par contre le collecteur d'échappement qu'on remettra pas merde parce que il faut que que l'on enlève le bout d'échappement que vous voyez dessous qui est orange donc ça veut dire chaos mort usé jusqu'à la semelle donc comme vous voyez vous comprenez ce que je veux dire c'est vraiment fond de dé et donc il faut changer et remettre tout le neuf donc on va faire justement tout ça allez ok excusez moi je me mets un peu en colère contre la souris parce que comme vous l'entendez peut-être je clique plusieurs fois sur la souris et la souris n'en fait qu'à sa tête et ne veut pas me mettre ce que je veux pas un moment hein ça ne marche pas tout le temps mais parfois ça fait ça et je sais pas pourquoi c'est le coup d'être c'est le coup d'être c'est le coup d'être c'est le coup d'être allez 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 donc voilà surtout vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos c'est vraiment très important pour moi et donc aussi vous pourrez retrouver juste là haut de la vidéo vous pourrez retrouver donc le petit overlay qui tourne et avec ce petit overlay qui tourne en cliquant dessus justement à part si vous êtes sur mobile bien sûr vous pourrez certainement pas il semble que vous pouvez pas cliquer dessus tant pis s'il était neuf je vais donner un autre vraiment tant pis non je pense que c'était neuf c'était neuf de base hein donc euh voilà franchement je vous dis euh clairement euh n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir de pouvoir euh discuter avec euh même si c'est vrai que c'est pas internet c'est pas tout à fait pareil mais euh c'est déjà plus plaisant que de faire ça tout seul voilà tu sais que je m'en adote aussi mais bon si on redote pas y'a pas de y'a pas de y'a pas de changement donc aussi euh en cliquant là-haut sur le petit overlay où il y a euh Google Plus Facebook etc euh sur le petit overlay euh Google Plus voilà vous pourrez euh cliquer dessus euh parce que les autres ne sont pas en place on va dire et je sais pas encore comment les mettre en place donc si vous vous savez j'ai vu quelques vidéos mais c'était pas euh le top du top donc euh voilà si vous vous savez euh comment faire pour euh mettre un onglet enfin un un lien en fait cliquable vers Facebook ou Twitter euh sur euh une vidéo n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que je sais pas comment faut bah pas exactement comment on peut faire donc là on est presque pas mal donc euh là super donc on va remettre la rampe d'injection on va mettre euh hop hop donc on va remonter euh tout ce qu'on peut en haut et après on retournera en dessous pour finir donc j'espère qu'on va faire une vidéo de plus ou moins quand même 20 minutes parce que là quand même je sais qu'on a peu près à 18 minutes un peu même plutôt 19 à dire euh puisqu'on est plus près des 19 que des 18 mais euh en bref normalement on devrait pas mal donc là c'est vrai que c'est beaucoup un peu euh on va dire en rogne que euh je vois non aïe euh ah ouh ouais c'est dégueulasse donc là on va remonter tout ça hop on va remonter ça hop remettre du neuf bien sûr là on remet ça euh donc voilà après vraiment je vous dis clairement n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez voir euh des vidéos plus particulières je sais qu'en ce moment je voudrais faire une série je fais la série sur Netflix speed en assez rapide on va dire parce que euh pour moi ça me semble un peu normal d'aller quand même assez vite sur une série pour éviter de passer euh trop de temps quand même dessus et de perdre vachement euh euh de temps on va dire sur celle là allez hop qu'est-ce qui je sais pas ce qu'il nous reste en fait à faire donc là ouais il nous reste plus qu'à remettre de l'huile de l'huile et s'arrêter peut-être avant peut-être pas avant que je finisse ma vidéo parce que c'est vrai qu'elle dure quand même un petit moment mais bon on ne sait jamais tout ce que j'espère c'est au moins avoir le temps de finir ça donc j'ai juste à remettre de l'huile et après on pourra se quitter hop allez on remet de l'huile ah merde il reste un peu un truc à remonter donc voilà hop ça c'est bon hop ça non 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 ça parce que j'en ai un neuf je ne sais même pas pourquoi mais bon c'est pas grave donc là non on est bon quand on est bon on est bon donc voilà on va se en plus on va arriver aux deux minutes comme je le pensais donc la voilà hop véhicule est incomplet ou ça qu'il est incomplet ah oui je vois où il est incomplet il manque un petit bout voilà donc voilà il a fini il a fini on a fini donc on va arriver aux 2000 on va pouvoir aller vite fait se mettre une petite amélioration du jeu c'est la quête je vais mettre je pense aller je vais mettre la première là l'amélioration à 50% donc voilà on va mettre celle là où c'est pas trop on va mettre celle là et on verra après ce qu'on mettra c'est en fait le but c'est pour moi d'aller jusqu'à 90 et après on met les scans au bd tout le bazar mais bon donc voilà donc on est arrivé aux 2000 xp donc franchement c'est vrai que c'était un peu dommage d'avoir gaspillé on va dire un xp déjà donc un point d'xp mais bon c'est pas grave donc moi je vous dis clairement à la prochaine je vous dis vraiment à plus parce que là franchement ça va être là voilà donc je vous dis à la prochaine parce que là déjà la caméra va s'arrêter bientôt donc voilà je vous dis à plus dans un prochain hebdo du routier ou du mécano ou sur un net for speed 1 2 grande 2 donc je vous dis à plus ciao